... Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous accueillir au premier journal de l'année 2021 sur Canal Algérie. A la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Giteboun, a signé le décret présidentiel portant promulgation dans le journal officiel de l'amendement de la nouvelle Constitution. ... Les mesures de confinement reconduites pour 15 jours avec l'autorisation de la reprise du transport inter-Wilaya et la réouverture des écoles coraniques. Les détails tout à l'heure. ... ... ... ... Drame à Tamanrasset, 21 personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessés dans le renversement d'un véhicule 4x4. Dans la commune de Haïne-Mguel, une enquête de la Gendarmerie nationale est en cours. ... Le passage à la nouvelle année, certains Algériens préféraient voyager en respectant les gestes de prévention sanitaire. Nous verrons leur nouvelle résolution. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre. Le président de la République, Ahmed Giteboun, a signé le décret présidentiel portant promulgation dans le journal officiel de l'amendement de la nouvelle Constitution. Indique un communiqué de la présidence de la République, la nouvelle Constitution a été adoptée par voie référendaire le 1er novembre 2020. Le Premier ministre présente ses voeux aux Algériens à l'occasion de la nouvelle année 2021. Sur son compte officiel Twitter, Amnaziz Jalad a écrit « A l'occasion de la nouvelle année 2021, je souhaite au président de la République et l'ensemble des Algériens bonheur et prospérité, espérant que cette année sera bénéfique pour l'Algérie et pour l'accomplissement du processus de changement. » Les mesures de confinement à domicile reconduites à partir d'aujourd'hui pour 15 jours selon un communiqué des services du Premier ministre. Toutes les dispositions précédemment prises restent en vigueur. Par ailleurs, il a été décidé la reprise progressive et contrôlée des activités de transport inter-wiléa en multipliant les dessertes afin d'assurer le strict respect des mesures barrières. Elle concernera le transport par train, par autocar et par taxi avec la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités pour les bus et autocar. 5 personnes pour les véhicules à 9 places et 4 personnes pour les véhicules à 7 places. La reprise du métro et du transport par câble téléphérique se fera dans une seconde étape en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Les services de sécurité veilleront au respect du protocole sanitaire adopté pour chaque mode de transport et de l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants. Il a été également décidé l'ouverture des écoles coraniques dans le strict respect des mesures et protocoles adoptés pour les établissements scolaires sous le contrôle et la supervision des directeurs de Wilay à des affaires religieuses et des warfs et en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartier et du mouvement associatif local. Ce drame à présent, le bilan des victimes de l'accident survenu hier à Tamaracet est revu à la hausse. 21 personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans le renversement d'un véhicule 4x4 dans la commune de Heinemgel. Selon la protection civile, l'un des blessés a succombé lors de son transfert vers l'hôpital. L'OLI de Tamaracet s'est rendu sur place pour s'enquérir de la prise en charge des blessés à Melbo Aqba. Sur les 31 personnes qui étaient à bord du véhicule, seule une dizaine a survécu à cet accident meurtrier. Les blessés ont été aussitôt évacués à l'hôpital de Heinemgel, à Tamaracet. Ici, une équipe médicale spécialisée a été mobilisée pour la prise en charge des victimes, majoritairement des ressortissants africains. dont des enfants. Le conducteur de nationalité algérienne est quant à lui décédé. Nous avons malheureusement enregistré un accident tragique ce 31 décembre vers 16h20. Il s'est produit suite au renversement d'un véhicule de type Toyota Station, avec à son bord des ressortissants étrangers. Cet accident est survenu dans la commune de Heinemgel entre la route de Hein Salah et Tamaracet et a entraîné la mort de 21 personnes. 20 ont péri sur place et la 21e victime a rendu l'âme à l'hôpital de Heinemgel. Nous avons apporté sur place les soins nécessaires à une dizaine de blessés que nous avons évacués vers l'hôpital. Les corps des victimes ont, quant à eux, été transférés à la morgue de l'hôpital de Tamaracet. Nous avons mobilisé tout le staff médical et en particulier des médecins spécialisés pour la prise en charge des victimes. Des ambulances et des équipes médicales ont été dépêchées sur le lieu pour apporter secours aux victimes. Dix blessés ont été transportés et pris en charge ici, dans notre hôpital. Pour l'instant, les nationalités des victimes ne sont pas connues car elles n'avaient pas de carte d'identité sur elles. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Il faut dire que les quatre hommes routières ne semblent pas connaître de répit en dépit des nombreux appels à la prudence et à la vigilance. Le facteur humain et notamment l'excès de vitesse demeure la principale cause de ces accidents qui ont fait durant la dernière semaine de l'année 2020 près d'une quarantaine de victimes et 1150 blessés. Dans le reste de l'actualité, Soli-Cov 2021, en préparation, la septième édition de l'initiative humanitaire était l'objet d'une réunion par visioconférence hier entre plusieurs associations. La réunion a vu la participation du conseil et du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger. Après la réussite de la dernière opération de solidarité, le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nazir Baramdan, s'est réuni via visioconférence avec les représentants des associations et des fédérations de la communauté algérienne installées à Paris. Cette réunion se tient suite au succès de la sixième et en prévision de la septième opération de solidarité prévue pour la fin du mois en cours et qui sera destinée à l'équipement d'une unité Covid à Alger. Le conseiller du président s'est engagé à transmettre nos préoccupations. Nous prions Dieu pour qu'il nous préserve de cette pandémie. Je lance un appel à tous les acteurs de la société civile, associations, commerçants et tous les Algériens établis en France pour mener une campagne de sensibilisation sur l'importance de cette opération de solidarité quelle que soit la nature de leur participation. On connaît la solidarité algérienne qui n'a pas de limites d'ailleurs, surtout quand il s'agit de notre pays. Donc tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte. Donc la septième opération débutera en mois de janvier. Nous avons bien finalisé l'ensemble de la planification de l'organisation de la mission, donc de la septième opération de la mission Solicov. Nous sommes enfin donc prêts à lancer cette septième opération de la mission. Nous essayons de venir en aide à notre pays du mieux que nous pouvons. C'est un devoir national. Nous sommes issus des différentes régions de l'Algérie pour qu'il y ait de l'Al-Jazair Al-Amiqa. Nazir Baramdan a rappelé quant à lui la volonté du président de la République à associer la communauté algérienne établie à l'étranger aux différentes questions liées au pays, annonçant par là même la tenue de rencontres périodiques avec les représentants de cette communauté aux quatre coins du monde pour être à leur écoute, répondre à leurs préoccupations et les transmettre à qui de droit. BMS, des chutes de neige sont attendues aujourd'hui sur les reliefs du nord du pays dépassant les 900 à 1000 mètres d'altitude. Demain, ce sont les reliefs atteignant les 700 à 800 mètres d'altitude qui seront concernés. Le bulletin météo spécial couvre les wilayas de Tlemcen, Sidibla Abbas, Mascara Saïdan, Hama, El-Bayed, La-Rouad, Djelfa, Tiaret, Tissum-Siltain, Deflamede, Ablida, Bouhira, Tiziouzou, Boudjboar, El-Ijbeja, Setif et Betna. On va parler des algues aux nombreux bienfaits. L'exploitation des algues semble gagner du terrain dans le pays. Nos équipes ont suivi Karima, chercheuse en aquaculture sur le processus de transformation de ces végétaux marins. C'est ici que Karima se rend tous les jours pour ramasser des algues marines. Une ressource précieuse pour la fabrication entre autres de médicaments, de produits cosmétiques. Cette autre forme d'énergie renouvelable est aussi utilisée dans le domaine de l'industrie. Ces espèces marines ont tout pour plaire, un véritable atout économique. Nous nous rendons sur toutes les plages pour cueillir les algues marines après le processus de transformation. Elles ont d'énormes bienfaits, notamment sur le plan industriel, agricole et pharmaceutique. Après l'étape de ramassage, les algues sont ensuite traitées en laboratoire. Un long processus de transformation commence alors. Après avoir ramassé les algues marines, on les lave, ensuite on les sèche. D'autres étapes suivront pour enfin arriver à en extraire les bienfaits. Ici, nous sommes au centre national de recherche CNRDPA. Nous accompagnons les porteurs de projets dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et de la biotechnologie. Véritable richesse alternative aux énergies fossiles, les algues constituent une ressource naturelle qui mérite certainement d'être mieux exploitée. Autre transformation, celle des cuirs, l'entreprise Naboo de Msylla, une capacité de transformation de 3000 pots par jour. L'unité exporte notamment vers les pays européens et ambitionne d'augmenter ses capacités pour satisfaire la demande grandissante. C'est dans cette unité de production et de transformation à Msylla que sont traitées ces pots animales pourront faire des produits semi-finis, tous destinés à l'exportation. Comme vous le savez, notre région est très riche en cette matière première. Nous venons tous de Jelfa et des régions voisines. Mais dommage, cette unité manque d'espace. Notre capacité de transformation maximale est de 3000 pots par jour. Notre produit est exclusivement destiné à l'exportation vers l'Europe, Italie, Espagne, la Tunisie, la Turquie et l'Inde. Une grande demande sur ces produits, mais cette unité de transformation Naboo peine à la satisfaire et pour cause l'exécuté des lieux. Nous avons investi dans ce segment d'activité en 2016-2017 alors que les pots étaient jetés dans la nature. C'est un domaine très riche et nous avons d'autres études pour d'autres projets à condition que nous puissions réaliser une extension au niveau de notre unité. Le dossier d'extension de l'entreprise d'import-export Naboo est pris en charge au niveau de la direction de l'industrie et des mines d'Emsila dans le cadre de la réglementation qui régit l'investissement et de l'aménagement des zones d'activité et des zones industrielles. Une fois réalisé ce projet d'extension permettra d'augmenter les capacités de transformation et par là même augmenter les exportations de ce produit de plus en plus demandé à l'étranger. On reste dans la wilaya d'Emsila le village de Chorfa compte une centaine d'habitants construit de pierres avec des rues aux allures d'antan ce village est comme resté figé dans le passé. Abdelmajid Ben Qassi s'est baladé dans ce décor pittoresque et a rencontré ses occupants. Reportage. Un village pittoresque avec une originalité sans architecture qui a résisté aux aléas du temps qui passe. Il est construit avec de la pierre et des tuiles des matériaux locaux un village raconté par ses habitants à travers des petits récits qui nous font remonter le temps. Tout d'abord c'est Mabarok qui nous parle de la révolution dans son village. Il était tout jeune mais il s'en souvient. il nous parle de cette localité qui était classée en interdite durant la guerre de libération. Ce village de Chorfa était une région qui accueillait à partir de décembre 1956 les Moudjahidins qui nous ont invités à quitter la zone. Nous y étions obligés de peur d'être tués par l'armée française. L'armée française qui nous a dépossédés de tout nos biens, brûlés, bombardés le village et on a fait une zone interdite et ce jusqu'à juillet 1962, date de l'indépendance. Plusieurs fois bombardés, le village est resté debout et notre villageois, l'Ekhdarr, en témoigne. Pendant la révolution, l'armée française a bombardé la zone d'un des hadia. Il y a des canons qui ont été restés et qui ont été restés à l'artiste. Le capitaine français a demandé à l'époque ce qu'il y a. Tellement la maison est solide, elle est restée debout. Elle est restée debout, oui. Le village, c'est aussi la spiritualité avec la présence d'une zaouya et d'une madarsa dont la construction remonte au 19e siècle des générations de villageois sont passées par là. Voilà, ici on est devant la zaouya de Bendifel. Elle date depuis 1818, avant même l'arrivée de la colonisation française. Donc c'est un endroit spirituel et stratégique pour le petit village de Chorva. Elle a fait sortir beaucoup, beaucoup de savon, surtout la région qui vient des alentours. jusqu'aux années 90. Elle est devenue une mosquée. Elle est devenue une mosquée. On fait la prière du vendredi ici. Jusqu'à la décennie noire. La décennie noire a obligé les citoyens et les habitants à immigrer vers les endroits les plus sûrs. Un village entièrement construit avec de la pierre, mais un village qui a besoin de rénovation et de restauration. Pourquoi pas en faire une destination de vacances ? Venir ici pour se ressourcer, et c'est le cas de beaucoup d'habitants qui ont quitté les lieux depuis des années, qui se sont installés un peu partout sur le territoire national. Il est temps aussi de venir voir cette petite région très accueillante et qui peut vous apporter beaucoup de bonheur et de bien. Un mot sur la situation sanitaire. 299 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 272 guérisons et 5 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Cette information, le ministre délégué chargé de l'environnement saharien a donné le coup d'envoi d'une caravane humanitaire à l'intention du peuple sahraoui. C'était hier en présence de l'ambassadeur de la République du Sahara occidental à Alger, Abdelkader Talib Omar, la caravane est constituée notamment de chauffe-eau à l'énergie solaire. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, la récente résolution de l'Union africaine sur le Sahara occidental a été adoptée en tant que document officiel de l'ONU. Le président du Conseil de sécurité des Nations unies, le représentant de l'Afrique du Sud, a rendu public en exposant la lettre officielle de son pays en sa qualité de président actuel de l'Union africaine. L'année 2020 a été difficile pour le monde entier et plus encore pour le peuple palestinien. Bombardements, blocus et exactions de la part de l'occupation israélienne se sont ajoutés à la pandémie de Covid-19. Ouïsem, Abouzaïd, Abdelmedjid, Bonkrasi. 2020, une année qui s'achève sur le récent bombardement de l'antité sioniste sur Gaza. Une énième agression qui ne fera que compliquer le quotidien des Palestiniens à l'image de ce jeune qui sera contraint encore une fois au chômage. L'année 2020 a été économiquement la pire des années vécues par les Palestiniens de Gaza à cause surtout de l'embargo imposé par l'antité sioniste depuis 14 ans. Cela en plus des guerres qu'a connues la bande de Gaza ce qui a conduit à un véritable recul de toutes les activités économiques. La fin du mois de mars de la même année a allé voir l'instauration de l'état d'urgence pour cause de Covid-19. Pendant que les Palestiniens subissaient les conséquences de la pandémie, l'antité sioniste allait profiter pour poursuivre sa politique des colonies dans le créateur de ce qu'on appelle le marché du siècle avec notamment l'annonce par Washington de la normalisation de certains états arabes avec l'antité sioniste. L'année 2020 est considérée comme la plus mauvaise année pour la cause palestinienne sur les plans politiques et économiques surtout avec le plan d'annexion et la normalisation de certains pays arabes avec l'état sioniste. Une normalisation qui a contraint la Palestine à faire l'impasse sur la présidence en septembre de la session du Conseil de la Ligue arabe pour cette année à retirer ses ambassadeurs et à élire au mois de décembre le président Abdelmajid Tebboune personnalité de l'année pour ses positions constantes vis-à-vis de la cause palestinienne. Retour dans le pays où la pandémie de Covid-19 a obligé une grande partie des Algériens à rester chez eux pour le passage à la nouvelle année. Qu'est-ce que les Algériens espèrent de cette nouvelle année et quelles sont leurs résolutions et comment se prépare la tournée de la page de 2020 l'AML Boarba a posé ses questions. Reportage. Alors 2020 a été tumultueuse coronavirus oblige. Qu'est-ce qu'attendent les Algériens de cette nouvelle année ? Quelles sont les résolutions ? C'est ce qu'on va voir. En attendant nous espérons que l'année 2021 sera aussi belle que ces merveilleuses roses. Une année qui n'a pas été de tout repos et si on efface tout et on redémarre. très compliqué perturbé pas très clair manque d'assurance manque de visibilité et j'espère vraiment tout le contraire justement pour l'année prochaine surtout sérénité visibilité du calme et de la paix. Et pour 2021 beaucoup de santé pour tout le monde on espère que les vaccins vont fonctionner et que le Covid restera derrière nous et beaucoup de paix aussi et l'économie retrouvée évidemment. Bonne fête à tous ! Inch'Allah il n'y aura pas autant de malades et de morts en 2021 Inch'Allah il y aura bien. 2020 a été vraiment difficile et en 2021 Inch'Allah on va refaire la santé Inch'Allah et la santé Inch'Allah on va refaire pour l'année 2021 Inch'Allah pour l'année 2021 sera plus heureuse pour le peuple l'ingéria et ce qu'on souhaite Inch'Allah la nouvelle année s'annonce donc prometteuse avec cette note d'espoir pour tous les Algériens la vaccination contre le Covid-19 En espérant que 2021 sera mieux et que le vaccin marche bien parce qu'on ne peut plus vivre comme ça c'est très difficile voilà la santé la prospérité et que tous les Algériens soient heureux Moi aussi je souhaite une bonne année à tous les Algériens à tout le monde et que la paix et la prospérité entre nous qu'on essaie de combattre le Covid la Covid comme on dit et que les gens fassent très 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 attention Adem Ekent Bonne année à tous les Algériens et Algériens Voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi on se quitte avec ces belles images des festivités du passage à la nouvelle année 2021 venue du monde entier à la nouvelle année 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada